salut les amis mais bien petite vidéo sur ce que vous voyez j'ai été les chercher ce matin je les avais précommandé au drive on me les a donné j'étais payé celle ci je l'avais commandé pour un pote qui n'arrivait pas en trouver celle là elle va rester dans ma collection sous blister et c'est là pour moi voilà la bonne prise en main on voit déjà le petit pochon rigide on voit déjà j'ai commencé à l'a priori j'ai ouvert un petit peu je crois de quel côté on voit déjà que le blister et le paysage de la game and watch donc ça c'est un blister il faut surtout pas perdre il faut bien garder parce que je trouve ça magnifique démonter ce joli paysage game and watch on dirait ce qui est à l'intérieur des anciennes game and watch les trucs et donc ah ouais c'est magnifique ils se sont défoncés on va voir on va l'ouvrir voir ce que ça donne on voit la toute première game and watch boule avec une réédition qui est sorti en 2011 est vraiment scellé et doucement je l'ouvre en même temps que vous je suis allé les chercher ce matin alors là l'avantage c'est pas une game and watch chapitre c'est une game and watch chargé j'espère qu'elle est chargée d'ailleurs son chargeur qu'est ce qu'on voit au dos on voit super mario je crois qu'il ya trois jeux super mario bros 1 et 2 pinball réédition pinball ça c'est une j'en trouve des pinball j'en trouve mais problème c'est que c'est pas des origines on voit tout de suite les origines elles ont cinq vis de trois quatre vis je crois visser derrière et les rééditions elles ont une plaque plus grosse avec plusieurs vices et les gens qui les vendent les vendre vendent des rééditions pour des originaux donc ça c'est pas bien on voit la qu'on voit ça que j'ai reçu ce matin une vidéo sera faite c'est tous les jeunes et le jouer de la jeunesse à mon frère j'en ai acheté deux la personne en avait deux parce qu'ils avaient quatre enfants et quand ils étaient jeunes et les deux sont complets en carton donc voilà donc la notice on va la remettre dedans on verra après la boîte elle est simplement magnifique color screen simple screen allez c'est parti les amis c'est là je laisse avait un petit moment je l'attendais simplement belle elle est simplement magnifique j'ai mis des gants parce que je vais pas l'abîmer en même temps je regarde en même temps que vous je vous dis j'ai ouvert maintenant numéro de série c'est pas les mêmes fabriqués on voit le port chargeur à mon avis ça c'est bon ben c'est pas vous êtes pas bête ça c'est pour la prise secteur pour l'allumer allez on va l'allumer oh la la presse bouton time je le fais en même temps que vous déjà si je peux appuyer sur le bouton oh putain les choix des jeux pour moi j'avais vu un tuto déjà mais bon c'est simplement magnifique on peut jouer à deux jours lui chacun son tour les boutons sont simplement comme l'ancien game and watch on peut pas sur la nes on peut pas revenir en arrière les boutons sont simplement simplement bien réactif les boutons sont simplement réactifs le petit directionnel je trouve qu'il est vraiment réactif super ah les boutons par contre c'est une tuerie ils sont à peine on appuie une bonne qualité apparemment on peut changer à tout moment si je rappuie je dois revenir je sais pas comment on fait pour régler oh ça a l'air réglage de son réglage de luminosité de l'écran alors ça c'est fabuleux ça regardez on peut régler la couple la luminosité c'est comme par contre regarder à travers le téléphone ça fait mal aux yeux donc moi je vais vous faire comme ça je vais regarder derrière il ya le réglage de son c'est fabuleux fabuleux ils ont fait une super game and watch voilà maintenant on va mettre b oui vous avez vous choisissez par manche vous choisissez le décor de du temps et tout c'est pour l'horloge voyez en appuyant sur time le mode mario bros qui avance assez fabuleux on va voir mario bros 2 ce que ça donne mario game luigi game oh allez on va tester un luigi game je suis dans la merde pour le c'est fabuleux une prise en main mais magnifique une prise en main mais magnifique parce que ça donne le bol maintenant game a game b ah ils ont mis mario à la place ah c'est excellent ils ont mis la tête de mario vous connaissez c'est la toute première game watch non mais c'est fabuleux un écran lcd magnifique et on revient au menu là par contre je sais pas ce que c'est il n'y a pas de touche reset c'est les touches reset ça doit être les times c'est thème qui l'aurait déjà je peux regarder sur mon téléphone oups c'est le pied de la caméra on va regarder sur la télé le temps après ça doit être dans les 10 heures à peu près on entend le son dans les réglages du son c'est fabuleux on est un super réactif d'isiane je pense qu'ils auraient sur la qualité du plastique ils auraient pu se fouler un peu plus quand même couleur or platine c'est magnifique ils auraient pu mettre l'ancien truc là le petit pour les poser comme ça ça ouais c'est voilà je trouve quand même deux trois défauts la qualité du plastique et l'arrière elle est je pense que si elle tombe sur le côté dans un endroit difficile la gamine watch peut se péter très facilement là on voit le port charge je pensais qu'ils allaient le faire à l'ancienne avec des piles mais bon charge on charge usb ça va très bien le logo gamine watch les boutons voilà les deux défauts que je trouve la qualité du plastique fragile et ça je suppose que c'est ça c'est le son je suis con c'est le son voilà voilà bah écoutez que dire je lui donne un 9 sur 10 18 sur 20 le seul défaut c'est la finition sur les côtés je trouve que ils auraient pu faire mieux que ce petit angle assez coqueux et ça fait joli quand même ils auraient pu vous voyez la finition du plastique c'est le plastique je trouve qu'il est pas je pense que le moindre truc il pète relativement facile un peu pour ça que j'en ai pris deux aussi un petit peu pour ça quand même j'en ai pris deux je vois rien du tout à travers le téléphone putain mais ça pardonne pas non mais franchement la qualité elle est top comme il s'est marqué là elle est top écran LCD il y a rien à dire je pense qu'ils auraient vu ça doit être un 2 pouces je pense c'est pas marqué sur le un notice enfin bon par contre est-ce qu'il y a un témoin de charge de batterie ah oui je l'avais pas vu là oui il a un témoin de charge de batterie enfin voilà bon bah écoutez sur les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je trouve ça je vais même lui donner un 9,5 sur 10 parce qu'elle est magnifique allez je vous laisse les amis et si vous l'avez acheté j'espère que vous en aurez une si vous l'avez pas et bon jeu et essayez d'en avoir une pour jouer et une pour la collection en lose comme je vous dis celle-ci elle part à mon collègue voilà allez je vous souhaite une bonne journée promesse en nouveau ciao 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 ciao